Générique Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre hebdo philo du jeudi soir. Ce soir, on va essayer de répondre à cette grande question Peut-on vivre dans un monde sans frontières ? On va essayer d'y répondre avec trois invités. D'abord le polyniste à succès qui enflamme la France, Eric Zemmour. Daniel Kohn-Bendit, que ce n'est vraiment pas la peine de présenter. Et puis Richard Attias, moins connu, communicant international, intime de la plupart des grands de ce monde, en Afrique, aux Etats-Unis, enfin partout, organisateur de grandes conférences, citoyen du monde, le cosmopolitisme incarné, ça va être horrible pour Eric Zemmour de regarder ce monsieur pendant l'émission. Et pour terminer, c'est le mari de Cécilia, ex-Sarkozy. Face à ces trois invités, nos trois agrégés de philosophie qui sont en train de devenir les trois lumières, les trois étoiles du PAF, Géraldine Mühlmann, Elia Tabecais, Mazarin Pinjot. Pendant toute l'émission, bien entendu, vous pouvez nous insulter, nous approuver, nous féliciter également, d'ailleurs c'est pas interdit, sur hashtag les grandes questions, hashtag LGQ. Voilà. Bon, allez, on commence tout de suite. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans frontières ? Alors on commence par qui ? On commence par Richard Attias pour énerver Eric Zemmour. – Bah écoutez-moi, je vis dans un monde sans frontières, donc je ne peux pas dire le contraire. Voilà, je rentre de Doha, où on vient de finir une très belle conférence sur le sport international. – Mais vous êtes dans les avions tout le temps alors ? – Oui, à peu près 50 à 60% de mon temps. – Vous avez un passeport, des papiers, c'est quoi ? Vous vous sentez quoi ? – J'ai un passeport, j'ai plein de visas, j'ai un passeport marocain, ce qui n'est pas facile parce que je suis né au Maroc et je suis très fier de mes origines, donc j'ai gardé mon passeport et je me balade avec des cartes de séjour, des visas et voilà. – Donc on vit très bien dans un monde sans frontières. – On vit merveilleusement bien. De toute façon, quand bien même ne vivrions-nous pas dans un monde sans frontières, la technologie fait qu'elle a beaucoup abattu de frontières et qu'aujourd'hui on vit dans un monde global. – Il n'en peut plus, on va continuer avec vous, Daniel Kohn-Bendit. Alors vous, vous êtes, qu'est-ce que vous êtes d'ailleurs ? Vous avez vos papiers, vous êtes français, vous êtes allemand, vous êtes quoi ? Quoi encore ? – Moi je suis… – Européen en plus ? – Non, non, j'ai un passeport allemand parce que je suis le seul allemand sur Terre qui est décidé de devenir allemand pour ne pas faire son service militaire. – C'est pas mal ça, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Non, je veux dire, mais bien sûr qu'on peut vivre sans frontières. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas, mais moi je peux vivre sans frontières, je n'ai pas besoin de frontières. Pourquoi avoir un contrôle de frontières ? Est-ce que culturellement, j'ai besoin de frontières ? Non ! Alors des fois, l'autre est difficile à comprendre, donc je dois essayer de dépasser mes frontières. Ça c'est évident, mais d'ailleurs le monde, avant les États-nations, ne connaissait pas les frontières. Donc je ne vois pas pourquoi on pose cette question comme ça, comme si… – Ah ben attendez, c'est parce qu'on a lu ce bouquin-là, tout le monde en parle en France, c'est… – Bah oui, suicide collectif, attendez, on a enlevé les frontières, il n'y a plus de barbelés, c'est horrible. Non, mais c'est ça quand même. – Ça c'est à lui de défendre ces frontières. – Je vais défendre, mais j'attends les caricatures, vous savez. J'ai l'habitude. – Je veux dire simplement que oui, même je crois que les frontières peuvent être dangereuses et détestables parce qu'elles limitent votre capacité de penser. Elles limitent votre capacité d'être. Voilà, c'est simple. – Alors est-ce que vous vous sentez un peu limité, Éric Zemmour, dans votre capacité de penser ? – Sans doute, sans doute. Je suis très limité. – Là vous, vous avez besoin de frontières, vous avez besoin d'identité, vous avez besoin de rapports, vous avez besoin de langues. – C'est pas la même chose. – Là on lui a bien amené le truc là. – Je ne dis rien, je ne dis rien, j'écoute, j'écoute, je ne réponds même pas à vos provocations et à vos caricatures, mais en revanche j'écoute mes voisins. Et mes voisins que disent-ils ? – Monsieur Athias, il me dit… – Athias, Athias. – Athias ou Athias ? – Non, non, quand j'étais petit, effectivement, un professeur m'appelait souvent Athias, je faisais un peu de bruit et je lui ai dit Athias, il m'a dit « ce n'est pas le moment de vous mettre au pluriel », mais j'y tiens à ce S. – C'était joli, au moins il était drôle. – Donc Athias ou Athias, Athias s'il y tient, je l'appelle comme il veut. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « on peut très bien vivre sans frontières », évidemment on peut très bien vivre sans frontières quand on est riche. Aucun problème. Aucun problème quand on passe d'un avion à un autre, quand on a beaucoup d'argent, qu'on fréquente les grands de ce monde, ça n'a jamais posé de problème, jamais. Danico Bendit disait « avant les États-nations, il n'y avait pas de frontières, c'est faux, il y a toujours eu des frontières, mais en tout cas, il y a une chose de vraie… » – Il y en a même de plus en plus, c'est ce que j'allais dire. – 27 000 kilomètres de plus, c'est pas ça, c'est ce que j'allais dire. Donc ça c'est une première réponse. La deuxième réponse, la frontière empêche de penser. C'est vrai que sans doute, Voltaire ne pensait pas, Rousseau ne pensait pas… – Attendez, ils voyageaient beaucoup les deux. – Ils voyageaient beaucoup, mais il y avait des pays, ce que je veux dire par là, Aragon ne pensait pas, Balzac ne pensait pas, tout ça, tous ces gens-là ne pensent pas. – Pourquoi ? – Parce que ce que je veux dire, c'est que c'est à l'intérieur des frontières qu'on a créé des cultures nationales et qui ont permis de faire émerger des grandes hommes. – Aragon sert un grand poème à la gloire de la GPO. – Mais ça c'est pas… – Alors il aurait dû y avoir une frontière dans sa tête. – Ce que je veux dire, c'est qu'il était imprégné de cultures nationales et que cette culture nationale est née au fil des siècles à l'intérieur des frontières parce qu'un État les garantissait. Et dernière chose, dernière chose, tout ça est bel et bon, n'est-ce pas ? – Ça veut dire quoi ? – Tout ça est bel et bon, ne pas avoir de frontières. – Ça veut dire tout ça est bel et bon, ne pas avoir de frontières, c'est un discours convenu, c'est magnifique, etc. Mais pour les gens qui sont sédentaires, pour les gens, un, qui n'ont pas les moyens de M. Athias… – Mais je vais revenir là-dessus parce que c'est un cliché un peu facile. – Non, non, c'est pas un cliché, c'est la réalité. – Non, non, je vais vous donner notre réalité. – Pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui subissent, et qui subissent, un, l'absence de frontières pour les entreprises, les délocalisations, et deux, qui subissent l'absence des frontières qui reçoivent l'immigration massive d'ici. Là, pour eux, il y a tous les problèmes pour eux, et il n'y a aucun problème pour eux. – Deux petites réponses, et puis après, on poursuit alors. Petite réponse de Richard Athias. – Je veux dire, c'est un cliché un peu facile. Aujourd'hui, l'Afrique subit un drame important, une partie de l'Afrique qui est Ebola. Je peux vous dire, pour y être quasiment toutes les semaines, que les Africains sont vraiment sinistrés, qu'on ait fermé les frontières. Ils sont sinistrés parce que… et c'est des pauvres dont je parle. C'est des pauvres qui, parce qu'on a fermé les frontières, ne peuvent pas aller dans le tout pays d'à côté, que ce soit la frontière entre la Guinée et d'autres pays, où ils ne peuvent pas aller travailler tout simplement – Juste comme une petite anecdote, je veux dire, c'est trop facile de limiter la notion de circulation entre les biens ou les personnes d'un pays à un autre, uniquement à le réduire à une notion d'avion, de riche, etc. Je pense qu'on est complètement dans un autre débat. Les frontières qui s'ouvrent sont des frontières qui permettent de l'emploi, et pas que dans des pays riches, bien au contraire. Ce sont des frontières qui se baissent et qui permettent un échange également de même de pratiques sportives, parce qu'il y a des infrastructures sportives dans un pays à 50 kilomètres de la frontière précisément d'un autre pays. On pourrait multiplier le débat. – Éric Zemmour, ça va être votre moment maintenant. On va s'intéresser à vous. On va s'occuper de vous. D'abord, c'est Éric Matta qui a une question minuscule, minuscule à vous poser. On regarde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Non, non, mais répondez parce que vous avez le droit de répondre, bien sûr. – Le film est stupide, il est caricatural et grotesque, et en plus, c'est exactement ce que je dénonce dans mon livre, c'est-à-dire les 3D, déconstruction, dérision, destruction. Là, on a eu la séquence dérision. Alors maintenant, je vais répondre sur l'islam. Moi, je ne dis pas l'islam radical, je dis l'islam. Je vais encore rajouter à mon procès. – L'islam est un... – Ce n'est pas le même, quand même. – Ce n'est pas le même. – C'est le même, simplement, il y a simplement des moments dans l'histoire de l'écriture du Coran. Il y a les moments où il est à Médine, il y a les moments où Mahomet est à la Mecque. Ce n'est pas le même moment, ce n'est pas la même histoire, mais on ne peut pas dire que Mahomet, à un moment, il est musulman, et à un moment, il est islamiste. Ça, ce n'est pas possible, puisque les islamistes et ceux qui ne sont pas islamistes se réfèrent au même texte, simplement, ce n'est pas les mêmes textes et ce n'est pas les mêmes moments. – Mais vous avez vu, la Bible, c'est plein de contradictions, c'est pareil. À un moment donné, il y a peu de tout le monde, à peu près, il faut s'embrasser. – 120 docteurs de l'islam ont écrit, là, pour se démarquer de la dérive islamiste et pour marquer, justement, la différence entre l'islam et l'islamique. – Mais il sait très bien qu'il se démarre. – C'est une différence qu'il faut vraiment... – Il faudrait, dans ce cas-là, qu'il se débarrasse d'à peu près, d'après les spécialistes, un tiers du Coran. Je ne crois pas qu'ils le fassent. – Pas du tout, parce que si on fait pareil avec la Bible... – Mais quel spécialiste ? – Il ne reste plus rien. – Quel spécialiste ? – La Bible, c'est pareil, parce que dans la Bible, il y a marqué qu'il faut lapider les gens qui ne respectent pas le Shabbat. On a fait évoluer tout ça, on a tout changé. – Non, on n'a pas fait évoluer, on n'a plus appliqué la règle. – Les textes changent. – Non, non, ça n'a rien à voir. – Quoi, ça n'a rien à voir avec quoi ? – Non, ça n'a rien à voir. Il y a dans des textes de loi, on dit, par exemple, de couper les mains en Arabie Saoudite, on le fait encore. – Oui, mais alors ? – Donc c'est l'islam. – Non, c'est pas l'islam, c'est l'Arabie Saoudite. L'islam ne coupe pas les mains. – Excusez-moi, l'islam… – Ils n'ont pas de sabre dans la main, l'islam. – Si, l'islam, excusez-moi, la règle de l'islam, c'est on coupe les mains aux voleurs, l'Arabie Saoudite le pratique encore. Et c'est les salafistes qui, aujourd'hui, qui sont financés par le Qatar et par l'Arabie Saoudite, qui financent l'État islamique et qui financent aussi dans nos banlieues… – Camarade, camarade, il n'y a pas de camarade, donc je réponds à ma question. – Mais si, puisque t'es marxiste, attends, je te dis « camarade ». – Avec plaisir. – Oh, 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 il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. – Mais avec plaisir, avec plaisir. – Alors, camarade, camarade, tu peux dire « l'Arabie Saoudite est un État totalitaire et je ne comprends pas pourquoi les démocraties s'allient avec l'Arabie Saoudite ». D'accord, mais c'est pas l'islam. – Si, c'est l'islam. – Non, c'est un pays politique. – C'est l'application rigoriste de l'islam. – Excusez-moi, excusez-moi. – Richard Attiaz, vous qui vivez beaucoup en terre d'islam ? – Non, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit Éric Zemmour, mais je pense malheureusement, et je savais dès le début qu'on ne serait pas d'accord, il y a une absence vraiment de connaissance du terrain. – Bah oui. – Total, non mais je… pardon, il y a une absence totale de connaissance du terrain. Et voilà, moi je ne parle que de l'expérience de terrain. Comme vous l'avez dit, France, je passe 90% de mon temps à traverser le monde, dont un bon 50% en terre d'islam, avec un grand I, comme l'a dit Daniel Cohn-Bendit, du Maroc en passant par la Jordanie ou plein d'autres. Et effectivement, on ne voit pas partout, systématiquement, comme l'a dit, il y a un pays qui le pratique, c'est la charia. Et ce n'est pas pour autant que tous les pays musulmans qui ont l'islam comme religion d'État pratiquent ce genre de choses, ce serait caricaturé. – Mais qui a dit ça ? – Parce que l'islam… – Il n'a jamais rien de là. – Mais quand on dit quelque chose, je n'ai pas dit ça. – Non mais j'ai dit ça, mais je n'ai pas ça. – Je dis, je dis, monsieur Attia, d'abord quand vous nous dites « je traverse le monde », arrêtez avec ça, vous traversez le monde des aéroports. – Non, 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 mais… – Vous pouvez arrêter avec « je traverse le monde ». – Alors, 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 Mazarin Pinjot, allez, on laisse parler les femmes. – Je sais bien que, oui, pardon, qu'apparemment tout ce que les autres disent sont des clichés. – Je n'ai pas dit ça. – Je parlais de films uniquement. – Je parlais dans votre livre. – Il y a trois choses que tu devrais arrêter de dire. C'est une caricature et je n'ai pas dit ça. Parce que ça fait déjà 37 fois que ça commence à te dire en musique. – Non, non, parce qu'on caricature ce que je dis. – Sans compter que les clichés… – Mais parce que je pense que votre pensée se caricature facilement, dès lors que c'est un petit peu une accumulation de clichés. – Mais vous avez le droit de penser ça, je ne suis pas d'accord avec vous. – Oui, non, mais bien sûr, mais ne vous mettez pas en victime. Je ne pense pas que vous soyez une victime lorsqu'on vend 300 000 litres d'ailleurs. – Ah, ça vous embête. – Je suis contente que vous soyez suffisamment riche pour désormais prendre l'avion et enfin aller en dehors des frontières. – Non, ça vous embête que les Français me lisent et m'achètent. Ça, ça vous embête. – Ça ne m'embête pas. – Je comprends, remarquez, je comprends, ça ne vous arrive pas souvent. – Je vais vous dire, ça m'attriste. – Ben oui, ça vous attriste. – Et quand je vous regarde, je suis triste. – Mais en plus, la question. – Je pense qu'il y a un lien organique entre votre refus de l'ouverture des frontières et votre rapport anthropologique aux hommes. Et j'aimerais beaucoup essayer de comprendre une expression que vous utilisez dans votre texte. Et où vous vous situez-vous là-dedans, dans ce que vous appelez la hiérarchie anthropologique ? – Expliquez-moi, allez-y. – Alors, c'est à vous que je demande de l'expliquer, puisque c'est une phrase qui se trouve sous votre plume. Personnellement, j'ai un peu réfléchi, hiérarchie anthropologique, à part de voir des différences de race et donc des supériorités et des infériorités. – Il faudrait que vous m'expliquiez aujourd'hui. – En ce moment-là, je ne me souviens pas. Donc dites-moi, dans quel contexte ? – Vous dites que ce n'est pas vous qui avez écrit votre livre ? – Non, mais ça laisse un peu inquiétant. – Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'écris. – D'accord. – Je ne peux pas voir toutes les tares. Donc j'écris mes livres. – C'est sur le film de Sauté. – La France n'est pas l'Amérique. Les gagneurs sont accusés de trahir les nécessaires solidarités. La France est ce pays trop civilisé où les hiérarchies anthropologiques sont foulées au pied. – Alors, c'est une scène, il faut raconter aux gens qui n'ont pas vu le film depuis très longtemps. C'est la scène centrale du film. On voit, ils sont tous autour d'une table. Et il y a Piccoli, qui est un médecin, qui est le seul qui ait réussi socialement parmi tous les hommes qui sont là et toutes les femmes. et qui coupent la viande et qui symboliquement donnent à manger à chacun. Donc ça retourne effectivement à une scène anthropologique originelle qui est que le premier homme qui a osé affronter les animaux, qui a tué un animal, qui donnait la nourriture à manger, était le chef de tribu, il donnait à manger aux autres hommes, aux femmes et aux enfants. C'est ça que j'appelle la supériorité anthropologique. Et pourquoi cette scène est essentielle ? Parce que tout le monde se moque de Piccoli. Sa femme le trompe, les autres hommes lui disent qu'il a trahi ses idéaux. – C'est arrivé, toi aussi. – Vous vous sentez en empathie ? – Non, non. Si vous ne me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Si vous ironisez dès que je dis trois mots, vous me demandez quelque chose. – Non, non, mais vous vous parlez suffisamment pour qu'on ait du mal à vous interrompre. – Alors voilà, donc c'est ça que j'appelle la supériorité anthropologique, c'est tout. Et donc quand il montre cette scène, moi je pense qu'il y montre simplement le fait que dans un pays tellement civilisé, ce n'est pas ironique ce que je dis, que la France, on foule au pied ces supériorités anthropologiques, c'est-à-dire qu'on méprise et on brocarbe celui qui donne à manger aux autres, symboliquement. – C'est tout ce que je disais. – C'est quoi la supériorité ? – Non, non, excusez-moi. – Excusez-moi, c'est quand même simple. – Qu'est-ce qui est supériorité anthropologique ? Le mec, tu dis, c'est un grand bourgeois qui a gagné sa vie, c'est ça la supérieure ? – Non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien la symbolique, il coupe la viande, il donne à manger, ne faites pas sans même pas comprendre. Donc ça nous ramène à une scène archaïque, c'est ça qu'il a voulu. – Mais pourquoi? – Une scène archaïque. – Nous, à la maison, c'est la femme qui coupe la viande, donc elle a la supériorité. – On ne fait sans même pas comprendre. – Non, mais peut-être qu'on ne comprend pas. – C'est une interprétation de la scène, c'est tout. – D'accord. – Voilà. – Et par ailleurs, c'est un film qui vous a beaucoup marqué, d'ailleurs, à juste titre, absolument, je suis d'accord avec vous. – Vincent, François, Paul et les autres, un film de Jean-Louis Dabadi. – Avec des dialogues de Jean-Louis Dabadi. – Voilà, où vous reparlez de la question de la virilité, qui est une question qui travaille beaucoup. – Je pense que c'est le cœur du film. – Et aussi un peu le genre de votre pensée. – Le cœur de tes parents, c'est pas ça. – J'ai l'impression que ça vous travaille un peu. – Parce que c'est le mineur. – Non, mais c'est normal que ça travaille chaque homme, la question de la virilité, enfin, je le crois. – Ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun problème. – Vous verrez, vous verrez, à un certain âge, Eric Zemmour, vous verrez, vous verrez. – Mais en tout cas, vous en faites une description assez brutale. Alors, peut-être que vous n'avez pas écrit cette phrase non plus, mais en tout cas, je vous l'ai soumé. – Si j'ai tout écrit, ne vous inquiétez pas. – Moi, j'ai écrit tous mes livres, c'est comme ça. – Ces hommes étaient encore des symboles de la virilité qui consiste à prendre les femmes sans les comprendre plutôt qu'à les comprendre sans les prendre. Vous faites donc l'apologie du viol ou je ne m'abuse ? – Vous êtes formidable, j'ai l'impression d'être dans les femmes savantes. – Ah, et bien voilà, le cliché, justement, on en parlait. – Vous avez raison, vous écoutez, c'est plutôt les précieuses ridicules. – Oui, voilà. – Oui, car une femme ne doit pas travailler, ne doit pas penser, ne doit pas avorter non plus. Mais c'est ce que vous, excusez-moi, c'est exactement ce que vous écrivez dans votre livre. – Ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit dans mon livre. – Ah bon, non, mais écoutez, vous, simplement, vous ne l'avez pas écrit, alors. – Voilà, je ne l'ai pas écrit, c'est bon, vous l'avez écrit à ma place. – Écoutez, arrêtez de raconter n'importe quoi. – Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas lire. – Mais, excusez-moi, je me suis tapé vos 400 pages avec la nausée au ventre. – Bah, oui, la nausée, carrément. – Vous avez vu le lire de ligne par ligne, excusez-moi. – Eh bien, excusez-moi, j'ai écrit tout ce que j'ai écrit. – Réponse d'Éric Zemmour. – Parce qu'en fait, c'est assez indigeste. – Bah, voyons, bah voyons, bah voyons. – Vous avez raison, il vaut mieux écrire vos petits romans. – Non, 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 oui, absolument. – Réponse, vous avez raison. – Vous voyez, moi, les gens me lisent. – Vous avez beaucoup moins d'argent. – Moi, les gens me lisent, contrairement à vous. – Non, 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 non. – C'est donc… – Non, 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 non. – Tu sais qu'il y a eu le livre qui a été le plus lu en Allemagne en 1939. – Mais d'ailleurs… – Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est lu ? – Non, mais c'est nul. – Ça veut dire qu'on passe à la télé tous les jours, qu'on leur youpi youpi. – Non, on passe pas tous les jours à la télé. – Mais bien sûr que oui, Éric Zemmour. – Votre légitimité, vous la devez sur les plateaux de télé. – Vous savez, ce qui vous en perd… – Vous êtes un polémiste. — Ça s'appelle être un polémiste. Un polémiste n'a aucune légitime. — D'abord, la polémique n'est pas illégitime. Premièrement. — On est d'accord là-dessus, moi. — Évidemment. Vive la polémique. — Oui, exactement. Deuxièmement. — D'ailleurs, on peut dire que t'es un crétin. — L'amour de la guerre. — Exactement. Deuxièmement. On peut dire que je suis un crétin. C'est un total droit de penser. — Non, non. Vous êtes bien loin d'être un crétin. — Merci. C'est déjà ça. — Oui, oui, absolument. — Deuxièmement. Je ne vends pas, contrairement à ce que vous prétendez, parce que je suis sur tous les plateaux télé. D'ailleurs, je ne suis pas sur tous les plateaux télé. — Non, c'est parce que je pense. Et ça vous embête, j'écris ce que je pense. — Mais ça n'est pas une pensée. Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est ? Excusez-moi. Vous voyez, ça, c'est de l'insulte. Ça s'appelle... Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle la rationalisation de la haine. Non, non, non. Ça s'appelle de la rationalisation de la haine. Vous savez ce que c'est que la rationalisation ? C'est un procédé psychanalytique qui consiste à essayer de mettre une forme rationnelle sur un affect. Je pense que vous êtes travaillé par des affects dont le ressentiment, qui est votre moteur principal, et que vous êtes en revanche extraordinairement doué, effectivement, pour mettre une enveloppe rationnelle. Mais je n'appelle pas ça de la pensée. — Merci, Mme Freud. Je vous en prie. — Il est doué, quand même, parce que c'est quand même bien torché, son livre. — Oui, absolument. — Bien torché. Alors, Géraldine Mouman, on va essayer de revenir au débat sur le cosmopolitisme, c'est-à-dire, justement, l'idée de ce monde sans frontières qui ne plaît pas du tout à Éric Zemmour. — Donc là, je pose une question à Éric Zemmour, là. Très bien. Alors, je ne vais pas dire ce que vous avez dit, parce que vous allez dire que vous ne l'avez pas dit. — Non, mais si c'est écrit, j'ai répondu. — Non, non. J'ai répondu. Ne faites pas comme si je n'avais pas répondu. — Calme, maintenant. Allez, quand même. — Je vais plutôt, en fait, vous demander de m'expliquer certaines choses, parce que, contrairement à d'autres, qui ont beaucoup de passion autour de votre livre, moi, il y a des choses que je ne comprends pas très bien, en fait, ce que vous dites. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez. — Bien, je vais essayer. — Donc, dans ce livre, vous dites que la France se meurt depuis une quarantaine d'années, à peu près, et vous donnez un certain nombre de dates d'événements qui sont un pas de plus vers le suicide. D'accord ? Et donc, parmi ces événements, je vais prendre un exemple. Il y a l'année 1987, où vous évoquez le film de Louis Ma, « Le revoir les enfants ». — Très beau film, aussi. — Voilà. Et vous évoquez, la même année, le film « Shoah » de Claude Lanzmann. Et puis, par ailleurs, c'est aussi la même année que Le Pen a parlé du détail. Et puis, vous dites, dans ce chapitre, au fond, quand on était pendant la guerre, Churchill, De Gaulle, dans les mémoires, on ne parlait pas de la centralité du problème juif. — C'est même pas la centralité, pardonnez-moi. Il n'en parle pas du tout. — La Seconde Guerre mondiale, il y avait d'autres enjeux pour les acteurs. — Non, mais ni dans les mémoires de De Gaulle, ni dans les mémoires de Churchill, on n'en parle pas. — Vous voulez bien... — Non, mais... — Je ne suis pas en train de vous agresser. — Non, mais je vous le dis, c'est tout. C'est intéressant. — Mais je suis très calme. — Je sais qu'il peut continuer. Ça m'intéresse. — Je vous en prie. — Ensuite, vous dites, voilà, à partir de ces années-là, on a commencé par les témoignages, puis par le travail des historiens. On a compris quelque chose qu'on n'avait sans doute pas compris avant, c'est qu'il s'était passé un génocide. Et que c'est effectivement quelque chose à posteriori dont on peut se dire que c'était tout à fait central. Et là, ou alors j'ai rien compris, mais vous semblez le regretter. Vous dites très clairement, dans ces pages, que c'est très dommage qu'on ait mis comme ça la Shoah au centre, comme si on n'avait pas le droit, historiquement, de voir un événement un peu autrement. Par exemple, parce que je préfère citer, parce que je vais me faire gronder, bientôt, les historiens prendront la suite des artistes, parce que vous avez évoqué une chanson de Goldman. Ils rationaliseront l'émotion collective. On sent que tout ça, vous n'aimez pas. Ils rejetteront le découpage chronologique du général de Gaulle. Ils feront de la Seconde Guerre mondiale un moment paroxystique de l'affrontement entre le bien et le mal. Et de la Shoah, le cœur de cette métaphysique apocalyptique que vous détestez. Alors expliquez-moi, on n'aurait jamais dû dire que la Shoah, c'était un truc assez important ? Allez, réponse d'Éric Zemmour. Je note que, elle n'en répond, ce n'est pas du tout le sujet que vous avez abordé, mais ce n'est pas grave. C'est une erreur d'abord. On y reviendra à la frontière de la pensée. – Ah d'accord. Alors je vais répondre. Je vais répondre. C'est très simple. – Après, moi, je vais dire quelque chose là-dessus. – Avec plaisir. – Merci, Daniel Combenit, en tout cas, pour toute cette aide pendant l'émission. – Par contre, on n'y serait pas arrivé sans... – Oui, je serai la caisse après. – D'accord. – Donc, c'est très simple. Ce que j'essaye d'expliquer, ce que j'essaye d'analyser, même si je ne fais que rationaliser mes affects, c'est qu'à partir des années 80, on a fait de l'extermination des Juifs le cœur de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il n'était pas. Je pense que c'est une erreur historique. C'est-à-dire que, je pense, comme le général de Gaulle, que la Seconde Guerre mondiale est la suite de la Première Guerre mondiale, que c'est la même guerre de 30 ans, comme il disait, et que c'est une guerre pour la domination de l'Europe et du monde. Je pense qu'on a eu tort, historiquement, de mettre l'extermination des Juifs comme presque seul sujet de cette guerre. Et aujourd'hui, dans les cours d'histoire, on n'apprend plus que ça. – Ce n'est pas vrai. – On apprend quasiment... J'ai des enfants qui sont adolescents... – Mais je suis pronté ça, je suis dans un livre, je sais ce que ce passe dans un lycée. – Dans les livres d'histoire, c'est très intéressant, tout est passé à la moulinette, sauf cette histoire-là de l'extermination des Juifs, qui est évidemment fondamentale. – Ah, quand même ! Vous le dites quand même, on est d'accord. Mais ce ne doit pas être central. C'est ça que vous dites ? – C'est fondamental parce qu'on a voulu exterminer un peuple et des gens. Mais ce n'est pas fondamental pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce serait déroulé de la même façon. L'Allemagne aurait gagné au début et perdu à la fin, qu'elle ait exterminé ou pas les Juifs. C'est tout ce que je voulais dire. – Bon, alors, c'est à moi. – Daniel Kohn-Bendit et ensuite Richard Attias. – Alors, monsieur l'élève. – Oui, monsieur le professeur. – Voilà. Non, non, parce qu'avec ton père Arctoire, maintenant, ça commence à… – Il faut bien que j'essaie de m'exprimer. – Oui, non, non, pas de problème, pas de problème, t'as le droit comme tu veux. – Merci. – La chose est la suivante. Le début de la guerre mondiale est la volonté d'Hitler de dominer l'Europe. Il a un projet européen, comme Staline en avait un et d'autres, etc. S'il a un projet d'européen, ça il l'écrit bien. – Hitler, oui, je suis d'accord. – Et Staline aussi. – Bon, bref. – Ce qu'il s'est passé, c'est que la nature de la Deuxième Guerre mondiale et la nature de sa domination a complètement changé avec la Shoah. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un certain moment, il a dépassé, déplacé les frontières à l'intérieur non seulement de son pays, mais de toute l'Europe, parce qu'il voulait justement que dans cet espace européen, un peuple, deux d'ailleurs, et trois d'ailleurs, puisqu'il voulait qu'il n'y ait plus de juifs, qu'il n'y ait plus de roms et qu'il n'y ait plus d'homosexuels. Et que… – Sans oublier les malades psychiatriques. – Oui, les malades mentaux, c'est… – L'Église allemande les a sauvés. – L'Église allemande n'a malheureusement pas sauvé le frère de ma mère, qui était un malade mentale. – Ah bon, j'ignorais, mais là, vous voyez, donc, du calme là-dessus, avant que je m'énerve, du calme là-dessus. – Ça ne vaut pas le coup de s'énerver. – Non, je veux dire par là que quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, c'est parce que, même si le début était autre chose, la Shoah, la destruction d'un peuple, de deux, et la volonté d'anéantir est une nouvelle étape, une nouvelle dimension dans l'histoire. – Eh bien, je ne suis pas d'accord. – Mais je sais, et j'explique un truc, ce qui est l'erreur. Karski, ce lieutenant… – Yann Karski, donc, est allé voir Roosevelt en lui disant, il y a des camps d'extermination. – Exactement, que les résistants du ghetto de Varsovie, le résistant du ghetto de Varsovie, envoient, lui montrent que les Juifs sont déportés, l'envoient voir Roosevelt et voir d'ailleurs de dire, et de dire, attention, attention, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la destruction. Et ça n'intéressait pas Roosevelt, qui a dit oui, et que le résultat… – Qu'il n'y avait pas les moyens encore de faire la guerre. – Non, non, ça n'intéressait pas. – Le résultat était, oui, mais ça ne veut rien dire quand on dit que, quand on a demandé qu'au moins on bombarde la ligne de Schussmann-Fer pour aller à Auschwitz, on a dit, ce n'est pas un objectif stratégique. Et j'ai entendu la même phrase, et je termine, quand on a dit que Kobané n'est pas un objectif stratégique. C'est que des grands de ce monde… – Kobané, donc là, la ville-cure assiégée par les djihadistes de l'État islamiste. – À des moments, les grands de ce monde décident qui a le droit de vivre ou pas vivre. – Richard Atias, Richard Atias. – Écoutez, moi, je vais essayer de reconnecter à cette discussion, il y a trois agrégées brillantes de philosophie, ou de grands intellectuels. – Ah non, pas moi, j'ai même… – J'ai à peine mon bac, alors, attention. – Et puis je pense que, mais vous m'arrêterez si je dis des bêtises, je ne pense pas que l'émission consiste à débattre pendant une heure du livre. – Ni de Vichy. – En tout cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport au problème de la Shoah, comme tous les autres problèmes, contrairement à ce que dit Eric Zemmour quand on parle de l'Afrique ou des voyages et qu'il caricature sur le fait qu'on n'est que dans les aéroports, moi, j'écoute et je regarde ce que le terrain me dit. Et sur le problème de la Shoah, je ne peux qu'abonder dans ce que dit Nico Bendit parce que, comme vous le savez, à New York, je suis quasiment pratiquement tous les jours puisqu'on partage les mêmes bureaux avec Elie Wiesel. Et que, voilà, lui a vécu. – Le prix Nobel de la paix. – A vécu dans sa chair et dans son sang. – Tout ce qui contredit cette hypothèse. – Contredit absolument, oui. – Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'on est censé parler de cosmopolitisme et également, vous soulignez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, il est écrit dans le livre que je n'ai pas lu, le fait que la France se meurt et que depuis 40 ans, elle se meurt. Bon, je pense qu'il faut arrêter, et je le dis en tant qu'enfant adoptif de la France, où j'ai vécu pendant 20 ans, de faire cette flagellation sur la France, qu'elle est en train de se mourir et qu'il n'y a rien. – Si vous ne sentez pas ça, vous, dans vos voyages ? – Dans quelques semaines, j'organise à Marrakech un très grand forum sur l'entrepreneuriat, qui est organisé par le Royaume du Maroc et par le président Obama. Et ce que les Américains nous ont demandé, c'est de faire venir un maximum d'entreprises et d'entrepreneurs français, parce que précisément, il y a, ne serait-ce que dans ce domaine, de la nouvelle technologie, des nouveaux médias, des pépites exceptionnelles en France, pour ne prendre que cet exemple-là. Je pense qu'il y a un système politique qui est en panne, mais je ne pense pas qu'il faille pour autant s'auto-flageller. Et sur le cosmopolitisme, je crois qu'il faut en parler, si l'émission le permet, parce que je crois qu'effectivement, quand on a plusieurs identités, qui est la définition a priori du cosmopolitisme, et moi je pense que j'incarne un tout petit peu ça, sinon je ne vois pas ce que je ferai sur le tableau, j'ai une entité juive, j'ai une entité arabe, parce que je suis né dans un pays arabe, j'y suis resté très longtemps, j'ai une entité française, double peine, parce que j'ai vécu 20 ans en France, et on pourrait multiplier, et une identité francophone, puisque c'est la langue dans laquelle je m'exprime, et avec laquelle j'ai été éduqué. Et je vois des villes cosmopolites, des villes comme Shanghai, des villes comme Dubaï, des villes comme Londres, des villes comme New York, qu'on le veuille ou non, ce sont des villes qui réussissent. Et je crois qu'une partie de leur réussite, c'est en partie grâce au cosmopolite de ces villes. – Alors, on va poursuivre ce débat maintenant, s'intéressant plus particulièrement au cas de Daniel Cohn-Bendit. Eric Matta lui a préparé une question minuscule, on regarde. – Daniel Cohn-Bendit, vous êtes un peu comme un bibelot familier posé sur la cheminée, un truc sentimental, témoin d'un bout d'histoire de France mêlée à nos jeunesses évanouies. Nous vieillissons, pas vous. C'est le pacte méphistophélique que vous avez passé avec nos souvenirs. On vous dit à la retraite, on a du mal à y croire tant vous occupez encore le terrain. Documentaires, livres, chroniques, parfois même livres de chroniques, comme ici, l'humeur de Dany ou le vidangeage de vos billets matutinaux quotidiens sur Europe 1. C'est pas vraiment radio-libertaire, mais vous n'aimez rien tant que convaincre, alors autant utiliser le plus grand tam-tam. Taquiner le micro, c'est votre dada. Au Parlement européen, vous étiez le roi de la reine. Un ta gueule par-ci, un vous êtes maso par-là. Vos anciens condisciples vous regrettent déjà. Si vous vous dites français par naissance, juif par hasard et allemand par nonchalance, vous êtes surtout passionnément européen. Dans votre ouvrage, le mot Europe revient 623 fois. Vous vous revendiquez souverainiste européen, seule position tenable face à la mondialisation. Vous affirmez également que la France n'est plus un grand pays et qu'elle ne redeviendra puissante que lorsque l'Europe deviendra grande. D'où ma minuscule question. Elle sera grande comment, l'Europe de vos rêves, cher Daniel Cohn-Bendit ? Elle sera un des espaces importants d'un nouvel ordre planétaire. Voilà la réponse. Je crois que quand on voit ce qui se passe, quand on voit les défis, il a parlé, Athéas a parlé d'Ebola, quand on voit les défis de la dégradation climatique, il est évident que la France ou l'Allemagne ou le Luxembourg ou je ne sais pas quoi, Malte, n'ont pas la dimension pour qu'on puisse organiser la réponse à ces défis. Donc je crois que c'est évident. Mais alors sur le cosmopolitisme et les identités multiples, je donne deux exemples. Un exemple, Amartya Sen, qui est le dean d'Oxford, a fait un livre sur les identités. Il explique qu'il arrive à Heathrow, il sort son passeport et il a un passeport indien. Et alors on lui dit, le policier lui dit « Où est-ce que vous allez ? » « Je vais à Oxford. » Et il dit « Où est-ce que vous allez habiter ? » « Je vais habiter chez le président, à la maison du président d'Oxford. » Et le policier lui dit « Est-ce que c'est un ami à vous ? » Et Sen dit « Est-ce que je suis un ami de moi-même ? » Puisque c'est lui le président. Et que pour le policier, un indien ne peut pas être le président d'Oxford. Et donc il a toute une révélation sur quelle est mon idiotité. Je suis indien, je suis président d'Oxford, je suis anglais, je suis les deux, etc. Et c'est fascinant parce qu'il montre qu'aujourd'hui, nous avons des identités multiples. Nous sommes un mélange d'identités hommes-femmes, français, un peu français, un peu européen, un peu cela, maso-pas-maso, homo-pas-homo. Enfin, on est... Voilà. Et qu'on n'arrivera pas, aujourd'hui, à nous sortir des défis de ce monde si on n'accepte pas cette multitude d'identités. Et le deuxième exemple, Erasmus, c'est formidable. D'accord ? Et moi, je voudrais... – Mais ça, un programme, donc, pour les étudiants européens... – Oui, moi, je voudrais un programme pour les jeunes... – Qui vont d'un pays à l'autre. Deux millions par année vont travailler au moins un an ou faire des études dans un autre pays européen. Je vous donne un exemple. Une jeune hollandaise d'origine turque, mais qui est hollandaise, fait des études de droit et elle va passer un an en France, à Montpellier, où elle rencontre un jeune français d'origine maghrébine qui fait des études de médecine. Il se rencontre dans une boîte, il tombe amoureux, il faut un enfant. – Cet enfant, il est quoi ? Turc ? Hollandain ? Français ? Maghrébin ? Non. Vous ne pouvez pas le couper en quatre. Il est européen. – Ben oui. – C'est ça, on ne peut pas couper les gens en quatre. – Oui. – C'est ça, la vie, mon petit. Elle est comme ça. – Daniel Kolbadid, vous allez avoir de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être à votre place, mais c'est Eliette Abekassis qui va s'occuper de vous. – Alors, Daniel Kolbadid, vous avez raison de dire qu'on a tous des identités multiples et l'Europe est faite de ces identités multiples, mais comment fonder une Europe culturelle, c'est-à-dire un sentiment commun d'être européen parmi toutes ces identités ? Vous êtes pour une Europe fédérale, vous voudriez faire comme les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Amérique sont unis par le fait de croire dans God bless America, croire dans l'Amérique, c'est croire en Dieu, croire en Dieu, c'est croire en l'Amérique. En Europe, il n'est pas question de faire ça puisqu'on est dans l'Europe des Lumières. Sur quoi nous allons fonder justement cette identité commune qui va nous permettre de fonder l'Europe, tout simplement ? – Moi, je crois d'abord que vous avez dit, je n'ai jamais dit que les États-Unis d'Europe, c'était une copie-collée des États-Unis d'Amérique. Au contraire, la grande différence surtout, c'est que les États-Unis d'Amérique ont eu une constitution et après une guerre civile. Nous, on a eu d'abord les guerres civiles. Et c'est parce qu'on en avait marre des guerres civiles qu'on a fait émerger cette idée européenne et qu'on a pu l'imposer. Donc ça, c'est une grande différence. Et l'identité commune se fait d'abord, justement, par l'histoire commune européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Européens qui ont souffert de cette histoire horrible, et France et Allemagne sont le meilleur exemple de ces guerres, parce que c'est la blague, tous les 30 ans, et les Allemands arrivent et le dernier d'arrivée, tous les 30 ans, c'est moi. Donc, je veux dire, voilà. C'est qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus que cette géographie, cette géopolitique européenne, eh bien, on répète toujours ces guerres. Donc c'est ça, la base commune. Alors, notre culture commune. Il y a un problème. Le problème, je vous donne un exemple. Les contes de fées sont des contes européens. tous les grands, que ce soit Andersen, que ce soit Grimm, et tout ça. – Perrault. – Perrault. Ils nous arrivent, ils nous reviennent comment ? Par Hollywood. Moi, je veux une Europe capable de faire émerger sa propre culture. Et ça, on peut dire méchamment, les marchés nationaux ne suffisent plus. Si nous voulons faire émerger cette multitude de cultures, qui est notre culture, notre patrimoine commun ? – Mais il n'y a pas ce sentiment de patrimoine commun. Il y a de plus en plus d'eurosceptiques. Peut-être le dernier cri et le premier cri européen, c'était nous sommes tous des juifs allemands. Mais depuis, il n'y a plus rien de commun, en fait. – Il a existé, ce cri. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible d'entendre un tel cri ? – Oui, moi, je crois qu'il y a des... Vous savez, il y a des gens qui, aujourd'hui, par exemple, s'identifient aux Kurdes. Il y a aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où, en permanence, justement, beaucoup d'Européens ont envie de se solidariser avec. Et je crois que c'est vrai que l'échec de l'Europe, aujourd'hui, c'est notre incapacité de l'organiser, politiquement et institutionnellement. C'est notre capacité... – Parce qu'on a voté non au référendum en 2005. – Non, je ne crois pas que c'est ça. – Il n'y a pas de futur politique. – Oui, mais on a, aujourd'hui, le traité, on l'a avec le traité de Lisbonne. Donc, ça nous... Ce n'est pas ça qui nous empêche. Je crois que les forces politiques européennes sont des forces conservatrices qui, au dernier moment, ce n'est pas l'intérêt commun, mais c'est l'intérêt national. Vous savez, quand vous voyez, si vous faites aujourd'hui une histoire des sommets européens pour le budget européen, eh bien, tout le monde est anglais. They want all their money back. Tout le monde veut son argent. Il n'y a personne, peu de forces politiques qui disent, mais sur le tapis, voilà ce que l'Europe, ce dont nous avons besoin pour sortir l'Europe de la crise. C'est simple. Et donc, nous sommes... Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce processus européen, ça dure. C'est compliqué. C'est comme le temps qu'a mis la France de devenir une démocratie. De la révolution française à une France démocratique, c'est au moins deux siècles avant que les femmes aient le droit de voter après les Turcs. Là, il faut donner la parole à Éric Zemmour parce qu'il n'en peut plus. Non, non, j'écoute, j'écoute, mais je pense à deux choses. En écoutant Danny Cohn-Bendit, c'est toujours très intéressant quand il parle de l'Europe parce qu'il le vit de l'intérieur et moi, j'aime les gens qui vivent les choses de l'intérieur. Mais moi, je vous dis deux choses. Un, la phrase du général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre sont des vieilles nations qui ont été fabriquées par les siècles. On ne les dissoudra pas dans un État fédéral. Et deux, vous me faites penser en disant, mais oui, l'Europe va mal, tout va mal, etc., mais il faut encore plus d'Europe, etc., pour pouvoir améliorer ça. Vous me faites penser à l'Union soviétique. On leur disait, tout va mal. Et ils disaient, mais oui, il faut encore plus de communisme. C'est la même structure mentale et ce sera le même destin politique. – Ok, ok. Alors, deux choses. J'ai jamais dit, et je ne crois pas, qu'on allait dissoudre des États... – Mais d'autres l'ont dit, accordez-moi ça quand même. – Oui, mais vous parlez à moi. – Non, mais d'autres fédéralistes. – D'autres européistes, accordez-moi. – Non, non. – C'est le grand rêve de Monet, c'est les États-Unis d'Europe. – Mais non, pauvre Monet qui n'était vraiment pas tellement fédéraliste. – Oui, oui. – On met en face à la série. – Donc je dis encore une fois, on ne va pas dissoudre les nations. Mais il va y avoir un autre espace de coopération où le nouvel espace politique, comme quand la France, après, se décentralise, on ne dissout pas la France. – Il n'y a pas de démocratie sans l'espace national. Ça n'existe pas. Et quand on a enlevé la souveraineté nationale, on a enlevé la souveraineté populaire et donc la démocratie. C'était donc le but du jeu des oligarchies européennes qui nous diront. – Vous savez, moi je vais vous dire un truc, parce que là je veux dire tout à l'heure quand vous avez parlé à Athias, ce que je trouve dégueulasse, c'est que pour parler, vous dites vous êtes un salaud, vous êtes un riche. – Je n'ai pas dit que j'étais un salaud. – Si. – Je n'ai jamais dit à Athias que c'était un salaud. – Mais non, mais… – J'ai dit le cosmopolitisme c'est bien quand on est riche, c'est tout ce que je dis. – Non mais tous vos lecteurs, tous ceux qui sont… – Ne n'insultez pas mes lecteurs. – Je n'insulte pas, j'essaye de comprendre comment ils pensent. – Vous savez pas. – Et quand on dit d'un mec, t'as de l'argent, tu vis à New York, t'as de l'argent, c'est pour ça que c'est facile, on lui dit, de toute façon, lui c'est un riche, c'est un oligarche, c'est un machin. – Non, je n'ai pas dit que c'est un oligarche. – Non mais ça revient. – Et tout à l'heure, quand il a parlé, vous avez parlé du cosmopolitisme, et bien vous avez dit, ah ça c'est bon pour les riches. – Bah oui. – Et bien, voilà. – Et bien on va y revenir d'ailleurs au cosmopolitisme parce qu'on va s'intéresser un peu plus maintenant à Richard Attias justement. Et on parlait de l'Europe. Vous pouvez expliquer à Éric Zemmour tous les avantages du cosmopolitisme que vous incarnez ? – Je ne vais pas le convaincre sur ce que apporte le cosmopolitisme. – Je pense qu'il a des idées de créer un livre différent après. – Non, je pense d'abord qu'il faut vraiment voyager et pas dans les aéroports. Les aéroports c'est par où on passe. Mais quand on va sur le terrain, quand on passe 10 ans en France, quand on passe 15 ans en Afrique, quand on passe 3 ans en Chine, quand on passe 1 an au Japon, quand on passe 2 ans à Dubaï, quand on passe un certain nombre d'années au contact de différentes civilisations, au contact de différentes cultures, au contact de différentes tranches sociales, on se rend compte de ce qu'est vraiment le monde dans lequel on vit. Et qu'on ne peut pas voir ça uniquement avec l'angle de télévision. Parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les problématiques qu'il y a. Et malheureusement, même si aujourd'hui, on a accès à tout grâce à la technologie, il faut aller sur le terrain. – Vous lisez sur le terrain, vous parlez des grandes métropoles, cosmopolites ? – Il faut, il faut… Je veux dire, à un moment donné, je pense que la France, là où ça va mal, c'est qu'elle est déconnectée d'un certain nombre de réalités. Elle est déconnectée d'un certain nombre de réalités parce qu'on vit, qu'on le veuille ou non, dans un monde global. Et quand François Hollande réunit il y a 3 semaines ou 10 jours, 30 grands patrons, il ne le fait pas pour faire plaisir, il le fait parce qu'il a la conviction qu'à un moment donné, on ne peut pas relancer l'économie française si on ne met pas ses grands patrons à contribution d'où qu'ils soient. Ça c'est factuel, qu'on le veuille ou non. Parce qu'on vit dans des marchés mondiaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la Chine a très très bien marché ? C'est qu'elle avait un marché d'un milliard et quelques d'individus dans la consommation. Qu'est-ce qu'il fait ? qui payaient 10 euros pour faire le goût. Mais les gens, ça marche toujours bien. Les gens ont payé 2 000 euros. Mais ce n'est pas vrai, ça marche toujours bien en Chine. Il y a 9% de croissance et les salaires ont augmenté. Et il n'y a jamais eu autant de... Ils augmentent de 10 euros à 15 euros. C'est formidable. C'est n'importe quoi. C'est pardon, vous ne connaissez absolument pas la planète dans laquelle nous vivons. Je vais vous dire, les salaires en Chine sont tellement élevés maintenant qu'on délocalise la main-d'oeuvre et qu'elle est en Éthiopie et qu'on fabrique les chaussures qui se faisaient en Chine en Éthiopie parce qu'il y a d'abord un véritable classe moyenne qui se crée en Chine avec un niveau à faire palir d'envie certains Européens. Et qu'il y a effectivement ce qu'on appelle des nouveaux riches en Chine et qui ont émergé. Il y a en Chine 300 millions d'individus qui parlent anglais. C'est-à-dire presque plus que la population qui parle anglais aux Etats-Unis. Surtout plus que de français. Et pourquoi ils parlent anglais ? Parce qu'ils ont compris. Il y en a combien qui visent dans 4 mètres carrés ? Il faut arrêter de faire les clichés. Il y en a énormément qui visent dans moins de 4 mètres carrés en France. Il y en a beaucoup qui visent de moins de 4 mètres carrés à Londres. Il faut arrêter. Toutes les sociétés ont leur classe moyenne, leur classe supérieure et leur classe pauvre. Par contre, la globalisation et le cosmopolisme pour répondre à la question de France, oui, sur le terrain, on voit que la globalisation qui a aussi ses travers a permis que l'on veuille ou non à certains pays d'émerger. Quand on regarde l'Asie Pacifique, toute cette région, le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, où il y a encore beaucoup de misère, mais il y a de la misère partout. Il y a de la misère partout. Surtout l'Afrique. Il y a une sorte de miracle économique africain. Il y a de la misère partout. Il faut arrêter de penser. Il y a de la corruption partout. Il y a de la misère partout. Il y a de la pauvreté partout. Et il y a un croissement des inégalités partout, M. Attire. Absolument. Mais on ne vit pas dans un monde. Et ça, c'est le produit de la globalisation. Non, ce n'est pas le produit de la globalisation. Ce n'est pas le produit de la globalisation. Il y avait des pauvres bien avant. De toujours, il y a eu des pauvres. Au Moyen-Âge, il y a eu des riches. Il y a eu une analyse quand même de l'ONU qui dit que le niveau de vie au niveau planétaire a évolué. Mais qu'il y a toujours un nombre, un milliard de personnes qui sont en dessous de ce niveau de vie. Surtout les inégalités. Il y a bien moins de gens alphabètes sur la planète. Il y a bien moins de gens pauvres sur la planète. Il y a 700 millions d'habitants de la planète qui sont sortis de l'état d'extrême pauvreté. Absolument. Et ça, ça ne s'est fait que grâce à la globalisation, grâce aux échanges, grâce au fait que des marchés se sont ouverts. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas un débat philosophique. C'est factuel. Il faut réguler ? Exactement. Il faut réguler. Il faut réguler, comme tout d'ailleurs. Comme il faut réguler d'ailleurs les exagérations dans le domaine de la finance. Comme il faut réguler. Il ne faut pas relaisser filer les choses. Sinon, on va avoir de nouveau un 2008. C'est évident. Parce que dès qu'on perd le contrôle des manettes, il faut réguler. Comme il faut réguler d'ailleurs même. Pardon, mais ça, c'est une conviction très personnelle. Ce qui se fait sur le net où justement, il n'y a plus de frontières sur le net et tout est exagéré avec la cybercriminalité, avec les réseaux de pédophilie qui se... Et on peut aller sur... Donc, bien sûr qu'il faut réguler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut censurer. Géraldine. Richard Attias, vous vous sentez patriote ? Oui. Ça veut dire quoi pour vous par exemple ? Moi, je suis très attaché à mon pays, au Maroc. J'ai vraiment une racine profonde attachée à mon pays pour une raison très simple. On a beaucoup parlé... Vous avez fait plaisir à El Zemmour quand vous avez dit ça. Je ne sais pas si je lui fais plaisir. Non, mais il est franc au moins, c'est bien. Je vais dire ce que je pense. Oui, c'est pas quoi je pense. Je vais vous dire pourquoi je suis fier de mon pays. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la Shoah, des Juifs, etc. Nous, on a été extrêmement privilégiés puisque vous savez qu'en Afrique du Nord, on n'a pas été trop... En tout cas, je n'étais pas né à l'époque, mais il n'y a pas eu trop de dégâts par rapport au nazisme. Et on n'a pas eu trop malheureusement d'envoi vers les camps. Par contre, quand le régime de Vichy est arrivé au Maroc et qu'on a demandé au roi Mohamed V et le grand-père du roi actuel de donner les Juifs, il a dit si vous voulez les prendre, vous me prenez moi en premier. Et je crois que c'est ce devoir de mémoire qui fait que je suis resté marocain, même si j'ai quitté le Maroc à l'âge de 16 ans. Et je crois que c'est important de montrer cette nationalité, cette marocanité qui a des valeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où on perd beaucoup de valeurs, il est important d'en porter certaines. Et évidemment, je voulais aussi parler de la France de votre rapport à ce pays et à votre langue. Par exemple, en 2004, quand vous vous êtes engagé, vous avez préparé le discours du Bourget de Nicolas Sarkozy au moment où il allait... Je ne l'ai pas préparé. Enfin, vous avez préparé pas le discours. J'ai fait la mise en scène de cet événement. Oui, pardon, d'accord, mais à coup de pas. La mise en scène, c'est un personnage politique, vous vous engagez à ses côtés pour qu'il prenne l'UMP. Est-ce que c'était par amitié ? C'était un engagement par rapport à la France ou c'était autre chose ? Pour être tout à fait franc, c'était du professionnalisme, c'est-à-dire que j'étais à l'époque l'un des dirigeants du groupe Publicis. Publicis a été contacté avec un de mes collègues qui était, lui, le vrai communicant, Christophe Lambert. Donc c'était du business, quoi. Et à un moment donné, on nous a demandé de travailler à la mise en scène de cet événement. J'ai apporté mon, pardon, mon professionnalisme sans aucun engagement politique. Sans aucun engagement politique parce que je n'ai aucun engagement politique en France. Je ne peux pas, je suis... Absolument, absolument. Par contre, éthiquement, je n'aurais pas fait la même chose pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Voilà, j'ai quand même une certaine éthique dans mon business. Les verts ? Au même titre que... Les verts ? Les verts ? J'organise, j'organise... Denis, Denis, pas du tout, pas du tout, j'organise, j'organise et j'ai besoin de vous cette grande conférence sur le changement climatique donc je ne peux qu'adhérer à vos thèses. Et vous disiez vous-même que la France a besoin de gens, de grands patrons qui... La France a besoin de retrouver son audace. Est-ce qu'elle a besoin de gens comme vous la France ? Bon, ce serait prétentieux. Moi, je suis un entrepreneur à la base. J'adore entreprendre. Mon adrénaline, c'est d'entreprendre. C'est de ne jamais renoncer. C'est de se battre au quotidien. Voilà. Et tant que j'aurai une source d'énergie sur beaucoup de combats. C'est pour ça que j'ai créé une fondation. Mon épouse a sa fondation. Les fondations, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. On a investi beaucoup d'argent personnel dans le fait de créer des écoles de la seconde chance en Afrique, par exemple. Parce que l'un des drames de la planète, c'est le chômage. Il ne touche pas qu'ici. Il y en a plus de 3 millions, mais il part tout. Et c'est une bombe atomique. Donc les grands combats ne font rien à voir avec les partis. Plus rien. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que les grands combats aujourd'hui ont dépassé la notion des partis. Je pense qu'on ne se bat pas assez pour amener les filles au Nigeria. J'ai été le premier à clamer ça avant que tout le monde ne récupère ce bring back no girl. Et puis maintenant, on en entend parler une fois de temps en temps. Non. J'ai une tendance à être... Il faut être beaucoup plus agressif. Il faut... Il faut... Voilà. Il faut sur chaque grand sujet et je le pratique dans mon quotidien comme si c'était un problème de vie ou de mort. Il faut y aller parce que malheureusement, un événement chasse l'autre et on finit par les oublier. Et c'est valable dans tous les domaines. Sur le cosmopolitisme, il y a ce qui a été décrit et puis il y a autre chose. L'immigration existe. On l'aime ou on ne l'aime pas. C'est pas ça. Depuis 40 ans. Donc de toute façon, il y a aujourd'hui dans toute l'Europe, dans toute l'Europe, eh bien, une partie de la population qui est cosmopolite. Elle l'est de fait. Elle est cosmopolite. Elle est cosmopolite parce qu'elle a... Elle a plusieurs identités. Elle a plusieurs identités. Elle a plusieurs identités. Et je voudrais quand même, aujourd'hui, regarder sur YouTube. Il y a une chose extraordinaire. Deux Syriennes, l'une a atterri à Inderbourg, l'autre en Suède, qui ont une chanson dédiée à toutes celles qui vivent en Irak. En Syrie, elles sont syriennes. Elles parlent de la douleur, de la guerre. Et cette chanson, en arabe, elles n'ont pas de voile. Elles sont très belles. Et elles... C'est un... C'est un cri d'humanité. Et ce cri d'humanité, il ne peut se définir comme un cri cosmopolite. Elles sont belles, les Syriennes. Sûrement. Elles sont sûrement très belles. Non, mais ce qu'elles disent... Vous savez, vous me rappelez vraiment la phrase d'Aaron sur Giscard, il ne sait pas qu'histoire est tragique. Vous appelez cosmopolite des concentrations de populations qui se définissent elles-mêmes avant tout par leur islam. C'est pas vrai. Excusez-moi, vous allez les voir et vous leur dites est-ce que vous êtes cosmopolite ? Ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Et ils auront raison de rigoler comme moi. Mais les juifs qui sont cosmopolites de la diaspora, ils ne se définissent pas par l'islam. Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est que ça gênant ? Il n'y a pas que des musulmans sur Terre. Il y a entre autres gens qui ont le droit d'être cosmopolite. Amaita Seine n'est pas musulman. Il est hindou. Non, non, s'il vous plaît, parce que là... Non, non, mais je vous demande pourquoi... Il n'y a aucun abcès obsessionnel. De façon totalement naïve. Bon, très bien. Je n'aime pas simplement qu'on dissimule la réalité derrière des grands mots qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas aucune obsession de l'islam. Il y a simplement aujourd'hui, les populations immigrées en France et en Europe sont avant tout et massivement musulmanes. C'est tout. Et donc ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, ils sont musulmans. Et il y en a qui se sentent français, il y en a qui se sentent pas français, qui ont 7ème dé. Il y a des musulmans pédés qui ont donc une certaine... Mais si ! Ce n'est pas le problème. Mais c'est ça, la différence d'identité. C'est-à-dire quand on a dit... Mais comment ils se définissent, eux ? Mais ils se définissent différemment. C'est pas les mots qui définissent les musulmans. C'est à eux de se définir. ils se définissent comme musulmans. Mais ça ne veut rien dire. Mais regardez, tournez, oui, mais oui. C'est embêtant. C'est embêtant pour vous. C'est le grand moment. C'est pas embêtant pour moi. C'est pas quand tu dis des conneries que c'est embêtant pour moi. Allez, allez, on ne va pas passer les vacances ensemble, de toute façon, ni les fêtes. C'est le moment de la question babachou. Ça veut dire idiote, question idiote, ou question sotte, en vieux parlé marseillais. Alors, cher Éric Zemmour, je sais que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient d'entendre. Mais je vais vous étonner. Plus ça va, plus je me sors d'accord avec vous. Non, c'est vrai. Il y en a marre de la mondialisation. Il y en a marre du libéralisme, de ces invasions, de cette immigration pas contrôlée, qui permet à des pays plus scrupuleux de nous envoyer leur rogaton. On n'en peut plus. Ils s'attaquent à ce que nous avons de plus cher. Mais oui, après l'horrible frelon asiatique, l'affreuse fourmi d'Argentine, voici maintenant l'horrible moucheron asiatique du Japon. Les salauds de japonais qui sent... Cet horrible frelon qui s'en prend à nos raisins, à nos fraises, à nos framboises, à nos cerises. Voilà. Alors, en plus, ils se reproduisent. la femelle, elle peut pondre jusqu'à 500 oeufs en un mois. Donc, le nombre de livres à peu près que vous vendez en une heure. Bon. Alors, ma question est toute simple. Comment bouter le moucheron asiatique hors de France ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Jusqu'à la semaine prochaine. Je rappelle les titres de vos livres. Alors, d'abord, Daniel Cohn-Bendit, L'humeur de Dany, c'est sur les chroniques d'Europe 1 le matin, remise en forme. C'est du Dany, c'est drôle, c'est frais, c'est marrant. En tout cas, c'est moi. C'est sympa. Je ne suis pas comme l'autre. C'est sympa. C'est sympa. C'est moi aussi. C'est sympa. Éric Zemmour, alors là, moi, je trouve ça, ça se lit. Bravo. Gros boulot. Énorme boulot. Énorme boulot. On n'est pas forcés d'être d'accord. Je ne suis d'accord à peu près sur rien. C'est normal. Gros, gros travail et ça se lit très bien. Vraiment. Le suicide français chez Albain Michel et on comprend pourquoi ça marche. Et vous, alors il n'y a pas de livre encore chez Rathias. Il n'y a pas de risque. Il y a des conférences tout le temps. Il y a des conférences, oui, sur des sujets importants. Le sport comme moteur de développement social et économique. La francophonie, bientôt, à Dakar. Grand sommet de la francophonie fin novembre. Et puis... Puis on attend quand même peut-être un jour la réponse de Richard Atias au suicide français. Ça pourrait s'appeler Mémoire d'un cosmopolite ou un truc comme ça. Non, je pense que j'aurais un angle plus optimiste si un jour m'étais à écrire. Ça, ce n'est pas difficile. Ce flagellet, je pense que ça n'amène pas à grand-chose. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain à 21h40 pour une émission sur le thème La gauche est-elle encore la gauche et inversement avec notamment Marcel Gaucher. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada